Bonjour amateurs et amatrices de Star Citizen, surtout n'oubliez pas que nous avons un Discord à disposition. Important à savoir, quand vous commencez à jouer sur Star Citizen, vous n'avez pas d'argent. Il faut donc mettre un numéro de parrainage que nous avons plus bas dans la description. Il y a aussi un lien direct pour vous inscrire au jeu. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très bonne vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur comment équiper les vaisseaux dans Star Citizen. Je ne vous dirai pas quoi mettre dedans. Pour ça, vous allez devoir aller lire des pages ou aller regarder des vidéos de gens qui ont équipé les vaisseaux. Et pourquoi ils les ont équipés de la façon dont ils l'ont expliqué. Si je commence là-dedans, on ne finira pas avant plusieurs heures la vidéo. Je vais vous montrer un site fantastique qui s'appelle DPS Calculateur. Et moi, je vous conseille de faire un dossier, un sous-dossier dans vos favoris. Et de le mettre dedans parce que chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de ça. D'accord. Vous avez ensuite Stealth. Stealth, c'est furtif. Pour les pièces furtifs. Le site que je vais vous montrer, il est vraiment extraordinaire. Il montre toutes les particularités de votre vaisseau. Comme vous pouvez éventuellement avoir ici, mais plus encore. Il vous montre où acheter vos pièces de vaisseau. Il vous donne les caractéristiques de chaque pièce. Combien ça coûte. Où l'acheter. Quelle ville. Quelle planète. Puis, c'est ça. Ça vous donne toutes, 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 toutes les caractéristiques. Et puis après, vous pouvez plus vous faire une idée de ce que vous avez besoin. Et puis, où aller le chercher. C'est ce qui est le plus important, je pense. Il y a aussi quatre grades. Il y a le grade A. Ça veut dire que c'est un très bon équipement. Grade B, c'est un petit peu plus dégradé. Grade C, c'est... Voilà. Puis, vous avez le grade D. C'est ça. Grade D, c'est les moins chers en général. Sauf peut-être pour... Ouais, j'allais dire l'industriel. Mais bon, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le top des tops. Comme je prends l'exemple des Quantum, des moteurs Quantum. Plus vous allez avoir un moteur Quantum qui va aller vite. Moins il va faire de distance. Donc, c'est à vous d'essayer de départager un peu entre les deux. C'est pour ça que si jamais vous avez un vaisseau. Comme si vous avez le U, le A ici. Bien, d'aller voir un petit peu ce que les gens ont mis comme équipement dedans. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet équipement-là. Puis après ça, vous pourrez plus vous faire à l'idée. Et ensuite, je mets un lien. Un lien vraiment fantastique. Qui vous amène ici à DPS Calculator. Ça va vous amener à cette page-là. OK. Il y a la petite roue ici en haut. Vous pouvez appuyer dessus pour vous mettre en mode sombre. Ce qui est beaucoup mieux. Ça pète moins les yeux. Donc ensuite, quand on veut commencer, on s'en vient ici. Ship et véhicule. On a tous les vaisseaux. Donc, vous sélectionnez votre vaisseau. Puis ça va vous amener à la page où on était avant. Mais ça, je vais dépasser en rétrospective avec vous. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, nous avons le reclaimer industriel. Heavy Salvage. C'est-à-dire un gros vaisseau de récupération. De taille 6. Un membre d'équipage pour le piloter. Mais ça prend plus d'équipage que ça. Il faut au moins 3 minimums. Pour aller faire du recyclage. L'idéal, c'est les 4. C'est un peu moins payant, mais c'est les 4. Si vous voulez d'autres détails ici. Ou à l'intérieur. À l'autre. Chargement. Pour charger ce qu'il faut mettre sur le vaisseau. Si vous voulez plus de détails francophones. Vous cliquez à droite. Traduire en français. Si vous utilisez Google. Et puis ça marche très bien. Donc, quand vous appuyez la première fois pour ouvrir la page. Vous avez ici l'endroit où vous pouvez acheter le vaisseau. Dans le jeu. Au magasin New Deal de Lorville. Pour 15 126 400 UEC. Il n'a pas à louer. S'il serait à louer, on le verrait ici. Là, on peut seulement l'acheter. Le vaisseau. Vous avez ici. Le Quantum Drive. Le moteur. Ici, vous avez les couleurs. Les refroidisseurs. Ici, vous avez les Power Plans. C'est-à-dire la gestion de l'énergie. Et ici, vous avez les boucliers. Et ici, vous avez. Oui, ici, il y a des tourelles. Mais il y a aussi des tourelles de Salvage. Pour faire de la récupération. Pour ceux qui connaissent ça. Pour le moment, je pense qu'on ne peut pas les changer. Mais éventuellement, ils vont peut-être en faire d'autres. Qu'on va pouvoir changer en mettre des plus puissantes. Ou des plus performantes. Allez savoir. Comme les têtes de minage. Non, on ne peut rien changer pour le moment. Rien du tout. Mais éventuellement, ça va peut-être venir. Bref. La première chose à changer quand vous achetez un vaisseau, c'est le Quantum Drive. Parce que ça ne va pas très vite. Partir d'un point A au point B avec ça, ça peut prendre 10-15 minutes. Tandis que, si on met un moteur plus rapide, il va moins loin, mais il va beaucoup plus vite. Voyez. En moins que vous préférez rester dans l'industriel. Mais pour équiper un vaisseau, comme disons que vous choisissez d'acheter, tiens, lui ici. Le Agni. OK. Voyez ici. Puis, vous voyez ici, tout change. Dépendamment de ce qu'on met, vous avez la vitesse et la distance parcourue. Donc, disons qu'on met lui. On veut avoir lui. On vient ici. On peut l'avoir au magasin Omega Pro de Nuba Beach pour 108 200 UEC. Ou on peut l'avoir au magasin Platinum Bay à Everest Arbor pour le même prix. Des fois, les prix diffèrent un peu, mais pas beaucoup. Donc, ça ici, c'est la première chose à changer. Par contre, moi, ce que je vous suggère, c'est de trouver quelqu'un qui a fait une vidéo ou une page web sur ce vaisseau-là et qui vous dit, mettez tel moteur pour telle raison ou je vous conseille de mettre tel refroidisseur pour telle raison ou tel programme-plan pour telle raison qui va faire marcher le recyclage plus vite ou ce que vous voudrez. Même chose pour les Shields. Utilisez l'expérience et l'expertise des autres joueurs. Au pire, si les vidéos sont en anglais, faites les sous-titres. Diminuez la vitesse de la vidéo et vous allez pouvoir lire plus facilement ce que les gens ont fait à leur vaisseau, ont mis sur leur vaisseau. Mon idée aujourd'hui, ce n'était pas de vous montrer, c'est ça, comment équiper vos vaisseaux, mais comment ce site-là fonctionne, parce que c'est un site vraiment merveilleux. Quand vous cherchez une pièce de vaisseau, c'est... Moi, je n'ai rien trouvé de mieux, là, à date. C'est un site qui est simple, qui est facile. Je l'ai conseillé à plusieurs centaines de personnes depuis quelques années, qui, elles-mêmes, l'ont conseillé à d'autres personnes. Moi, ce que je vous suggère, c'est de créer un favori, un dossier Star Citizen dans vos favoris, et de mettre ce site-là dans vos favoris. Donc, c'était la petite vidéo sur le Reclaimer et le site DPS Calculator Live sur Hercule Games, les amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, amusez-vous bien dans l'univers de Star Citizen. Sous-titrage Société Radio-Canada